Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 27 mai 2023, 9h40 Monteur du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On le sait, le monde politique est devenu complètement, complètement cinglé. C'est à se demander comment on fait pour naviguer là-dedans, pour nager là-dedans. C'est complètement hallucinant. Que ce soit au Québec, au Canada, en Europe, en France et aux États-Unis, c'est le cafarnaum. C'est une cacophonie indescriptible. Et le perdant dans tout ça, c'est le citoyen ordinaire. C'est le citoyen ordinaire qui ne peut pas s'informer adéquatement parce que tous les médias, les grands médias, sont complices avec le système. Et sont là pour protéger le système. Que ce soit le système financier, le système bancaire et le système politique. Les médias sont là pour s'assurer que cette forteresse, cette trinité ne soit pas ébranlée. Et le fait, comment? Avec la propagande et avec la désinformation. C'est continuellement de la désinformation que l'on voit sur ces sites. On n'a qu'à penser aux quatre années de la présidence de Donald Trump, où tous les médias de l'Europe, les médias du Québec, les médias du Canada, entre autres, surtout, ont démonisé Donald Trump, qui était le président, élu, le choix du peuple, du pays encore considéré comme le plus puissant au monde. Donald Trump avait un agenda que personne ne peut vraiment percer. Personne ne peut vraiment savoir qui l'a placé là. Puis comment il a fait pour naviguer à travers toutes ces, même pendant les primaires et la course présidentielle, toutes ces attaques qui sont venues de partout. C'était continuellement à tous les jours. On n'a jamais vu un personnage politique, surtout comme Donald Trump, qui n'avait jamais fait de politique, qui ne peut pas être accusé de quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui a déclaré les guerres du Golfe. Ce n'est pas lui qui a déclaré la guerre au Vietnam. Ce n'est pas lui qui a déclaré quoi que ce soit d'invasion de l'Afghanistan. Ce n'est pas lui qui a imposé des lois. Il n'a jamais été au pouvoir. Et jusqu'à ce qu'il décide de se présenter, toute la communauté artistique était en adoration devant Donald Trump. Autant les rappers afro-américains que des Oprah Winfrey. D'ailleurs, il a publié un livre qui s'appelle « Letters to Trump », des lettres à Trump de tous ceux qui, pendant sa vie publique, bien avant celle de sa vie politique, l'ont reçue, l'ont visitée, l'ont fréquentée et lui ont écrit des lettres élocheuses. Soudainement, il se présente en politique, naturellement, pour le mauvais côté. Le côté conservateur. Si Donald Trump s'était présenté pour les démocrates, on en aurait fait un dieu, parce que c'est un personnage hors normes, avec un sens de l'humour extraordinaire, un passé où tout le monde l'a aimé, et une force de caractère incroyable. Et combatif, comme ce n'est pas possible. s'il avait été du côté du globalisme, du mondialisme, de l'alarmisme climatique, je vais te dire une chose, il serait vraiment une superstar, puis il aurait gagné 2020. Facilement. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé, Donald Trump a choisi le mauvais camp. Parce qu'on le sait, tous les médias, que ce soit du Québec, spécifiquement du Québec, vous savez ce que je veux dire, mes compatriotes, là, ou les médias canadiens, européens, on n'en parle même pas, c'est comme si, c'est comme si tous les médias européens, puis tous les gouvernements européens, étaient comme, contrôlés par le fantôme de Karl Marx. La mentalité en Europe est vraiment communiste. Est vraiment celle de l'idée d'un gros gouvernement qui va tout faire pour toi, mais cette idée-là, ça a été prouvé comme complètement frauduleuse. Il n'y a pas un élu, il n'y a pas un gouvernement qui va faire quoi que ce soit pour toi, sauf te vider les poches et te contrôler et te censurer. Puis l'histoire est là pour te le prouver, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Il n'y a pas un politicien, et j'aimerais vous le rappeler, qui a inventé quoi que ce soit. Les politiciens sont des parasites. C'est les parasites de ceux qui contrôlent la Terre. Puis ils nous les envoient, puis un parasite, ce n'est pas facile à s'en débarrasser. Tu regardes tous les animaux, le règne animal, que ce soit les requins, ils ont toujours des parasites, des poissons parasites ou d'autres parasites qui sont sur leur dos, et tu ne peux pas t'en débarrasser. Ils se nourrissent de la peau morte, ils se nourrissent de toutes sortes d'autres éléments qui sont sur toi. Comme dans ton lit, tu as des parasites qui viennent manger apparemment ta peau, apparemment nos matelas sont remplis de millions de microscopiques parasites. Les politiciens, ce sont des microscopiques parasites de ceux qui nous gouvernent. Puis ils sont là, puis ils se nourrissent de nous. Un politicien ou une politicienne n'a jamais rien fait dans la vie, sauf vivre au crochet de la société, dépendamment de l'époque dans laquelle tu vis. Ce n'est pas un politicien qui a inventé la roue, le feu. Ce n'est pas un politicien qui a inventé l'architecture, les charpentes, le café, la nourriture. Ce n'est pas un politicien qui a inventé les lunettes, la médecine. Puis si on remonte, il n'y a pas si longtemps, ce n'est pas un politicien qui a inventé l'électricité, la lumière, la radio, la télé, ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est venu d'individus ingénieux qui ont eu des idées d'éclairs, de génies, qui sont venus, ces éclairs-là, d'un mystère. Puis, qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un certain confort, qu'il y a eu une certaine évolution de la condition de vie humaine. Qu'est-ce qui a amélioré la condition de vie humaine? Ce n'est pas le communisme, ce n'est pas le socialisme, et n'importe quelle autre idéologie, mais incluant même le capitalisme à un certain point, quoique le capitalisme a permis la distribution de ces idées-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'hémisphère nord, entre autres, mais qu'on essaye de partager avec l'hémisphère sud, qu'est-ce qui a amélioré la condition de vie humaine qui était difficile il y a 500, 600, 1000 ans, 2000 ans passés, c'est du monde d'ordinaire qui ont créé des idées, qui ont eu des idées de génies, qui ont inventé des appareils, qui ont inventé des concepts. Avec l'industrialisation et avec le capitalisme, ça a pu se répandre et être accessible à un plus grand nombre. Moi, j'aimerais voir les jeunes d'aujourd'hui, tous les gauchistoïdes, tous ces bizarroïdes que tu vois, qui prétendent être quelque chose d'autre qu'ils sont, puis qu'ils se plaignent de tout, puis qu'ils sont pleins de Donald Trump parce qu'il y avait des petits tweets méchants. J'aimerais voir ce monde-là aller retourner dans le temps, puis aller vivre à l'époque du Moyen-Âge, ou même il n'y a pas si longtemps, à l'époque des misérables, de Jean Valjean, où l'aristocratie parisienne lançait son urine et sa merde par les fenêtres sur la tête des pauvres. J'aimerais savoir ces petits gauchistoïdes-là pleurer parce que la vie était vraiment difficile et prier pour revenir à l'époque d'aujourd'hui, d'aujourd'hui où ils peuvent vivre comme ils veulent, habiller comme ils veulent et prétendre être quel genre ils veulent, puis avoir tout cru dans le bec, puis probablement être encore chez eux à rien faire puis recevoir de l'aide sociale. et être capable de se plaindre et de se plaindre. C'est les seuls qui peuvent se plaindre. Tous les autres qui se plaignent, qui sont du côté conservateur, vont tous être shadow bannés, vont tous être bannis et censurés. Il faut que tu sois du bon côté. Puis pour l'élite puis le gouvernement mondial, le bon côté, c'est toujours à gauche. C'est l'agenda gauchistoïde parce que c'est celui qui rend dépendant le citoyen. C'est celui qui te ment à longueur de journée, comme disaient Karl Marx et Staline, menter, 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 menter à tous les jours, répéter le mensonge, ça va devenir une vérité, c'est le motus operandi des gauchistoïdes. C'est de mentir, mentir, mentir. Combien de fois on a menti sur Donald Trump? À tous les jours, on n'a pas arrêté de l'attaquer. Trouve-moi un politicien ou une politicienne élue d'un grand pays, un président ou une présidente d'un premier ministre ou une première ministre qui est la cible et le centre d'attention 24 heures sur 24 de toute la presse mondiale puis de toute l'élite mondiale puis de tout le gouvernement mondial. Trouve-moi le même comportement, l'équivalence de ça. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Donald Trump a vraiment dérangé ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il les a confrontés. Et Donald Trump avait le courage de confronter tous les journalistes à tous les jours. C'est même lui qui s'en allait au devant d'eux avec des questions toujours vraiment dérangeantes pour Donald Trump, mais il les affrontait toujours. pas des petites questions de balles molles que Joe Biden a eues ou Barack Obama a eues dans leur présidence et Joe Biden encore aujourd'hui qui n'arrête pas de mentir. Il regarde la caméra puis il n'arrête pas de mentir. Il ne se rappelle même pas de ce qu'il raconte. Il a été élevé par une famille juive où il a grandi avec les Portoriquains où tous les mensonges sur sa scolarisation et tous les autres mensonges qui... C'est mensonge après mensonge après mensonge. L'un des derniers, c'est quand il a dit non, non, je n'étais pas au courant qu'on était pour aller faire une descente à Mar-a-Lago chez Donald Trump alors que c'est lui qui a ordonné de le faire. Et les preuves sont toutes là. Il n'y a pas... Puis les questions que Joe Biden reçoit de la presse, c'est oh, monsieur le président, quelle est votre crème glacée préférée? Monsieur Barack Obama, président Obama, quelle est votre chanson préférée alors que le monde était en train de s'écrouler quand il était président? Il avait promis de sortir les États-Unis de l'Irak, de l'Afghanistan, de fermer Guantanamo, de ceci, de cela, d'arrêter les océans, de monter de niveau, de stopper... Stopper les changements climatiques. Barack Obama était l'incarnation de Jésus-Christ descendu directement de la gauche de Dieu. Donald Trump attaque après attaque après attaque après attaque après attaque. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un mystère. Je ne sais pas qu'il a changé grand-chose. Les États-Unis se sont endettés sous Donald Trump comme jamais auparavant. Ce n'était pas un gouvernement conservateur. Ce n'était pas un président conservateur. Il a signé tout. Parce que là, tu vois, ils sont en pleine crise de budget, les Américains. Ils doivent relever le plafond de la dette sinon ils vont être en défaut de paiement. Mais encore là, à chaque fois, c'est le même scénario. On fait peur au monde puis là, ils s'entendent puis ils augmentent le plafond de la dette. Ils augmentent la dette. Ils sont rendus à des trilliards de 4 trilliards de 15 trilliards de dollars. Tu ne peux même plus les compter. Avec l'intérêt en plus qui vient d'augmenter de la banque centrale puis de partout dans nos pays. Je peux te dire une chose, nos gouvernements vont en débourser de l'argent aux banques. pensez juste le fait d'être passé, disons, de 1% ou presque à 0 pendant des années et des années. Les banques faisaient quand même des 4 trilliards de 15 trilliards de 15 trilliards de 10 trilliards de profits et là, pour une pseudo-inflation qui dépasse l'entendement qu'eux-mêmes ont créée parce que ceux qui contrôlent l'argent, c'est les autres qui contrôlent l'économie puis en font ce qu'ils veulent. OK? C'est eux autres qui décident des crises économiques, c'est eux autres qui décident des crashes, c'est eux autres qui décident de l'inflation puis c'est eux autres qui décident du taux d'intérêt. Puis là, ils ont fait augmenter le taux d'intérêt puis ils continuent à augmenter depuis un an et demi. Graciosité de la gaucherie, encore une fois. Et pense juste au taux d'intérêt que nos gouvernements qui sont endettés parce qu'ils n'arrêtent pas de s'endetter en notre nom sans nous le demander, auprès du secteur privé qui contrôle les banques, que les banques contrôlent et que les banques contrôlent l'argent et l'impression de l'argent. Nos gouvernements s'endettent auprès de ceci alors que ça serait tellement simple que les gouvernements peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils pourraient stopper ça, prendre le contrôle de l'argent et prêter l'argent aux citoyens et à lui-même à zéro intérêt. Puis s'il n'y a rien qui changerait, rien qui changerait, c'est juste que tu mettrais fin au système le plus corrompu qu'il n'y a pas, qui est celui d'avoir donné le contrôle de l'argent. Que tu donnes le contrôle de l'argent, c'est une chose, mais que toi en tant qu'entité gouvernementale qui représente une population, tu ailles t'endetter pour des projets bidons qui pour la plupart du temps vont servir juste à l'élite, les firmes d'architecture, les firmes d'ingénierie et j'en passe et j'en passe. Toi, tu t'en vas t'endetter auprès de ce monde-là en notre nom puis tu t'en fais de la facture puis avec des taux d'intérêt qui viennent d'augmenter de 5-6%, je veux dire une chose, surveiller ce qui s'en vient, surveiller ce qui s'en vient. Donc, Donald Trump, il n'y a rien d'accompli de fantastique, il n'y a rien qui a changé dans la vie de qui que ce soit. puis quand Barack Obama a été élu deux mandats puis on a essayé de te faire avaler puis de te faire croire que les Américains sont racistes, c'est les seuls qui ont élu deux mandats de suite, un président afro-américain dans l'hémisphère nord. Donc, si tu veux me prouver que les Américains sont racistes, il va falloir que tu trouves vraiment un autre argument que ça. OK? Puis, il ne va même pas sur ce territoire-là parce que c'est juste encore là, c'est une stratégie des démocrates qui est même de plus en plus, de plus en plus exposée par la communauté afro-américaine elle-même, qui en a plein le dos de s'être faite rouler pendant des décennies par un parti qui pense juste à sa poche comme toutes les autres parties mais qui est vraiment affiliée au gouvernement mondial puis qui ne fait rien pour qui que ce soit d'autre que pour lui-même. Donc, Donald Trump, il n'a rien changé dans la vie du monde comme Joe Biden, lui, il a changé mais c'est toujours pour le pire. Il change, les politiciens changent mais toujours pour le pire. Des fois, comme nos grands-mères le disent puis les gens avec du monde ordinaire avec beaucoup de jugement le disent, sais-tu quoi, on est obligé d'aller voter mais on va faire ce qu'on a toujours fait, on va voter pour le moins pire. Donc, quand tu regardes les agendas, souvent le moins pire c'est le conservateur. Il ne va pas changer ta vie mais ça va être moins pire qu'avec un Joe Biden là, c'est ta valve complètement ouverte totalement, on s'en va dans le globalisme, le mondialisme puis on écrase tout le monde puis on amène le totalitarisme avec ça. OK? Donc, je ne sais pas qu'ils ont changé quoi que ce soit. Là, ça va être vraiment fascinant de voir Ron DeSantis a annoncé sur Twitter en plus, imagine, tu as le candidat qui est le gouverneur de la Floride qui est probablement le prochain président des États-Unis parce que c'est tout programmé, qui annonce sa candidature la semaine dernière, mercredi dernier, sur Twitter avec Elon Musk. Quel pied de nez à l'establishment médiatique parce qu'on sait DeSantis confronte les journalistes et les médias à longueur de journée lui aussi en Floride et quand il a été exposé, on le disait c'est un anti-science, c'est un anti-soci pendant la pandémie, lui avait gardé l'État ouvert, il donnait le choix au monde de faire ce qu'il voulait. Il aurait remis le pouvoir de décider de quoi faire pour se protéger puis l'État est resté ouvert puis tous les scientifiques puis tout le monde a été obligé d'admettre après les faits que c'est lui qui avait raison. Donc on l'a démonisé beaucoup. Mais c'est un gars de l'establishment pareil, Ron DeSantis. Et là, il a annoncé la semaine dernière qu'il s'en allait puis qu'il se lançait dans la course. Quand on sait que Donald Trump a 30 points d'avance sur lui. Et pourquoi il a fait ça la semaine dernière? Pourquoi il a décidé de se lancer? C'est parce qu'il sait qu'il va gagner. Et pourquoi il sait qu'il va gagner parce que c'est un gars qui est d'abord le gouverneur de la Floride puis c'est un... c'est le choix de l'élite et il est au courant de ce qui s'en vient. La semaine prochaine, le gouvernement fédéral, via le département de la justice et son procureur spécial qu'on a nommé Jack Smith sur l'histoire des documents de Mar-a-Lago, va déposer des accusations contre Donald Trump, d'obstruction à la justice. Contrairement aux accusations bidons d'Alvin Bragg de New York, il y a un mois et demi, c'est complètement du n'importe quoi. Cette accusation-là qui va sortir la semaine prochaine, selon le Wall Street Journal qui est bien, 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 très bien branchée, ces accusations-là vont être des accusations d'obstruction à la justice pour des documents que le président a le droit d'amener. Et comment on a agi, on te rappelle, le FBI est rentré à Mar-a-Lago avec des 40, 50, 60 officiers. On est allé fouiller dans le tiroir de Mélania Trump. On a envoyé tous les papiers par terre et on a pris des photos et on a envoyé ça au New York Times pour prétendre que Donald Trump était vraiment, vraiment négligent et qu'il avait des papiers partout alors que c'était tout préfabriqué. Puis on a su après que Joe Biden, il y avait des centaines de milliers de documents partout à gauche puis à droite qui sont tous à la portée du Parti communiste chinois parce que c'est eux autres qui financent son think tank dans une pseudo-université bidon ou un collège bidon. Il n'a pas eu de décente là. Puis il ne fait même pas face à une enquête. Il y en avait dans son garage, il y en avait partout alors qu'on sait que la filiale Biden est de son fils avec les pays étrangers. C'est pas vraiment besoin, t'as pas vraiment besoin de prouver ça là. Donc tout ça est un... C'est fait par des ailes. Donc des accusations du niveau fédéral, c'est pas comme une petite accusation de New York, d'Alvin Bragg qui s'amuse puis qui va essayer de se faire de la publicité parce que lui veut se lancer à la course de gouverneur de New York à la prochaine élection. Non. Ça c'est sérieux, c'est une accusation du niveau fédéral. Et, on le sait, la seule façon d'arrêter Donald Trump vers un retour à la Maison-Blanche où il y aurait un agenda, lui-là, je pense qu'il... Je sais pas c'est quoi le dessin derrière ça. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on sait pas c'est quoi. Quand t'es rendu à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a un design, il y a un design, ça vient pas du hasard. OK? Le choix du peuple, oui, vient du choix du peuple, mais le choix du peuple est, comment dire, est dépendant de ce que l'élite a décidé de te mettre devant en face. Tu comprends? C'est ça le choix que le peuple a. Le peuple a à choisir entre ce que l'élite lui donne comme choix. Puis c'est tout fait par design. C'est ça que c'est important de comprendre. À un moment donné, il faut arrêter d'être des petits bébés lalais avec une suce dans la bouche. Donc, c'est quoi qui est derrière ça, je le sais pas. Mais comment on a, on va arrêter Donald Trump, ça va être avec ça. Et c'est pour ça que Decentis a annoncé la semaine dernière qu'il se lançait, parce que quand tu regardes les sondages, il n'y a aucune logique dans la décision de Decentis de se lancer. Il va se faire planter. Il va passer par un loser. Puis toutes ses chances de se faire élire dans le futur sont presque nulles. Parce qu'aux États-Unis, contrairement à nous autres, au Québec ou ailleurs, les Américains, ils n'aiment pas les losers. Les perdants, ils n'aiment pas ça. Ils ont, ils veulent des gagnants. Tu comprends-tu? Donc, Decentis, il sait des choses qu'on ne sait pas. Puis ce qu'il sait, c'est qu'il va y avoir des accusations. Puis avec ce genre d'accusation-là, ça va être très difficile de continuer pour Donald Trump dans sa course vers le retour à la Maison-Blanche. Donc, c'est ça sur à quoi on est confrontés, que tu le veuilles ou non. On est toujours contraints de choisir ce que l'élite décide de nous donner comme choix. Puis c'est pour ça que ça finit toujours par la même politique à la fin. Par le même agenda, par le même cheminement. D'ailleurs, ce que le gouvernement fait en ce moment, quand il y aura un nouveau gouvernement, il ne sera jamais vraiment défait. Et c'est pour ça que la roue avance. La roue de l'électrification de toutes les infrastructures, de tout le transport, ça continue à se faire. La roue du recyclage, la roue de la démonisation et probablement l'arrêt éventuellement d'une certaine agriculture de la façon dont on le fait maintenant. Toutes les lois, tous les règlements sont passés sous silence. Puis c'est tout fait pendant que nous autres, on est là à se battre avec des sujets qui sont d'une insignifiance extraordinaire. Et c'est comme ça que ça avance. C'est comme ça que ça avance. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne changera jamais tant qu'il n'y aura pas une destruction complète qui va venir d'une météorite ou d'une stéorite ou peu importe d'un cataclysme ou l'anarchie totale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, la semaine prochaine, attends-toi à une accusation de la part du gouvernement fédéral contre Donald Trump et d'ailleurs, ne bouge pas. Je te reviens dans 30 secondes. Donc, je te donne l'exemple le plus frappant de ce que je viens de t'exposer. Là, The Guardian, The Guardian, un journal poubelle de l'Angleterre et ça, c'est un article qui remonte, laisse-moi voir la date, 4 décembre 2020. De quoi il se mêle ce monde-là d'abord? Et écoute, regarde le titre et écoute bien le narratif de ça. Donald Trump peut et devrait être empêché de se présenter en 2024, Alexander Kirchner et Claudio Lopez Guerra. C'est le moment d'envoyer un message clair que la démocratie n'a pas besoin de fournir à ses ennemis des moyens de la détruire. Les démocraties ne germent pas spontanément, comme des couclicots rouges dans un champ. Ils sont établis par de braves démocrates. Des gens qui luttent parfois en payant le prix ultime. Ah oui, lequel? Monsieur le président, quelle est votre glace préférée contre les forces de l'autoritarisme? C'est ainsi, c'est aussi ainsi que les démocraties survivrent. Le caractère inévitable d'un régime démocrate ou démocratique, plutôt, une fois qu'il est en place, n'existe pas, il faut le défendre. Les manœuvres postélectorales de Donald Trump ont au minimum ébranlé la confiance des Américains. Non, il a été élu. Il a reçu 78 millions de votes même en 2020. Donc, moi je veux savoir comment Donald Trump a tenté de renverser le processus démocratique quand il a dit « je doute des résultats » et tout le monde... D'ailleurs, Hillary Clinton et les démocrates ont refusé et ont douté de l'élection de 2016 et ont jamais accepté le résultat et ont toujours, toujours clamé que c'était les Russes qui avaient mis Donald Trump en place et le rapport de Rome qui vient d'être publié il y a une semaine et demie démontre clairement que le FBI et la CIA et tous les services de renseignement ont colludé avec les démocrates pour essayer de salir Donald Trump en 2016 puis faire tout dans leur pouvoir avec les Russes pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Donc, c'est tellement du n'importe quoi mais c'est ça à quoi on a fait face. C'est pour ça que tu vois que les médias ne sont absolument pas crédibles. La démocratie, ça me semble que ce n'était pas vraiment compliqué avant la description de la démocratie. C'était le choix du peuple. Les Américains en 2016 ont voté pour Donald Trump. C'est ça la démocratie et rien d'autre. Je vous reviens même si ça ne donne rien. Tu comprends? Un petit problème technique. Même si ça ne donne rien, c'est quand même ça la démocratie. Je vous reviens. Je vous reviens.